Yahoo et dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler de The Case of Best Friend and Me En tout cas, en ce qui concerne ce one-shot, nous sommes sur un Yaoi des éditions Boys Lauder, leur collection IDP La série date de 2013 au Japon et d'octobre 2014 en France Et la série est âge conciliée aux 15 voire 16 ans et plus Nous sommes sur une oeuvre de Kurumi Otsuki qui est le mangaka de Yonshaka que j'ai présenté la semaine dernière Et d'un autre titre, je ne sais plus du tout si je l'ai encore ou pas, sinon je te mets le petit logo Voilà Je tiens à me préciser pour ceux qui n'ont pas encore capté, je représente en ce moment beaucoup d'IDP Tout simplement parce que dans les nouveautés qu'il y a eu en janvier cette année 2021 Il n'y a pas eu grand chose qui m'a intéressée et je voulais attendre du coup les sorties du mois de mars Et aussi parce que 90% de mes vidéos de la collection IDP ont été supprimées de ma part Parce que les vidéos étaient trop anciennes Donc j'ai décidé de représenter et puis ça fait très longtemps que je les ai lues Donc voilà, tu vas avoir beaucoup d'anciens aussi On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures On va d'abord commencer par les pages entre chaque chapitre Tout simplement parce que pour une fois j'ai pensé à les récupérer Donc on a d'abord celle-ci Celle-ci Ah c'est quand même vachement mieux quand je vous prépare à l'avance Celle-ci Et celle-là Voilà Donc on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai très clairement que là je la trouve plutôt sympa On voit les deux milliards et demi Dont l'un qui est allongé sur l'autre en train de jouer L'autre qui est un petit peu en mode boudeur Je trouve ça plutôt mignon On voit qu'on est dans une chambre Je trouve l'idée plutôt sympa Donc je te le dis directement Mais on est sur du un chapitre, une histoire Donc je te montre vite fait la page de chapitre Voilà On est avec ce couple-là Ici Parce que le personnage a sa mèche L'image honnêtement je ne trouve pas du tout d'intérêt Le fond est très blanc Deux petites lignes vertes pour juste le titre Et le nom du mangaka C'est sans intérêt Surtout que la ligne ils auraient pu la finir Franchement Parce que même si il y a mon étiquette La ligne elle ne se finit pas Et après c'est très blanc, très vide Donc personnellement c'est quelque chose qui me déçoit Qu'on enlève la jaquette Alors Quand on enlève la jaquette déjà sur le côté On a une illustration Que l'on retrouve en fait à l'intérieur Et ici Voilà Cette illustration-là A l'arrière on connait le principe des IDP Voilà Et le sommaire qui est plus que basique Voilà c'est tout en ce qui concerne la couverture Donc personnellement pas très très fan A part ces deux illustrations-là Je les aime Après ça j'aime pas du tout Et les pages d'entrecherche chapitre Qui sont quand même plutôt pas mal On attaque mon avis sur la qualité du dessin Qui est exactement le même avis Que pour Yant Shaka Étant donné que Les mangas ont été écrits Avec pas beaucoup d'intervalles il me semble Et surtout C'est exactement la même qualité dessin L'auteur ne s'est pas spécialement amélioré Ou moins Enfin je sais plus lequel est sorti en premier Mais la qualité dessin n'est pas différente Entre les deux Donc je n'ai pas grand chose à dire Et je suis désolée d'avoir ma voix de garçon Ma voix normale Mais j'ai massacré ma voix ce matin A hurler Donc pour ce qui est du manga En fait on n'est pas sur une seule histoire On est sur un chapitre, une histoire Et c'est ça qui est très décevant On a une Deux, trois, quatre Ou cinq histoires Cinq histoires, un truc comme ça Et personnellement Je n'ai pas aimé Je n'ai pas aimé beaucoup de choses Je suis désolée vraiment pour ma voix pour aujourd'hui Donc je n'ai pas beaucoup aimé le manga Tout simplement parce que La plupart du temps Les relations se font un petit peu par du forçage Un peu comme dans le manga Yantshaka Yantshaka s'était plus ou moins passé Parce qu'après la relation devenait correcte Et Elle était très respectueuse Très je t'aime Et très Je fais pas les choses S'en forçant réellement Même si le premier acte est un peu Forçage Tu vois mais il n'y a jamais eu de nom Donc voilà Entre grands guillemets Et là c'est exactement la même chose Et c'est ça qui me dérange énormément Ce sont à chaque fois des relations comme ça Où un personnage saute sur l'autre Et l'autre se laisse plus ou moins faire C'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément Et comme on est sur un chapitre Une histoire Je déteste ma voix aujourd'hui Comme on est sur un chapitre Une histoire Et bah On n'a pas le temps de travailler les relations de couple On n'a pas le temps de travailler les relations tout court On n'a pas le temps de travailler l'histoire Donc en fait C'est quelque chose de très agréable Désagréable pardon Et donc je n'ai pas lu grand chose cette fois-ci Parce que j'en avais marre Et que je n'avais pas envie de le lire Parce que je trouvais ça chiant en fait A chaque fois de voir que Bah les histoires n'étaient pas travaillées du tout Voilà Alors à part il faut faire ultra attention Entre chaque chapitre Tout simplement parce que Les personnages se ressemblent énormément Rien qu'entre la première histoire et la deuxième La seule chose que tu verras en différence C'est tout simplement Qu'un des personnages a des lunettes Celui qui a tu vois Dans le premier couple Il y a un garçon au cheveux noir Un garçon on va dire aux cheveux blonds Dans la deuxième histoire On a aussi du coup le garçon aux cheveux blonds Mais regarde Là il a des lunettes Et aussi on voit en fait Qu'il a un petit grain de beauté ici Et c'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille Qu'on n'était pas sur une suite un peu plus tard Parce qu'au tout début On a l'impression que les personnages se connaissent Et on peut se dire Ah bah c'est nos personnages qui ont grandi Qui sont adultes et on les suit Et après on se rend compte que non Ça ne concorde pas Parce qu'ils se détestent Et compagnie Il y a des trucs comme ça Et c'est là que j'avais compris Que ce n'était pas la même histoire Et donc personnellement Je n'ai pas du tout accroché A la série Et à toutes les oeuvres La dernière fois aussi Je n'avais pas été des masses fans Mais je l'avais gardé Parce qu'à l'époque Où j'ai fait les premières versions De ces vidéos Parce que je le redis Mais tous ces yaoui En ce moment Que je te présente IDP C'est des titres Que j'avais déjà présenté Sur la chaîne Mais que j'ai supprimé Parce que tout simplement Les vidéos n'étaient pas assez travaillées Par rapport à maintenant A ce que je fais Et j'avais gardé Parce qu'à l'époque Je gardais absolument Tout mes yaoui Et après j'ai commencé Quand ma première ligne Était complète A faire de la sélection Et à être du coup A faire des sélections Assez draconiennes Sur mes yaoui De boys love Parce que taifu J'en lis beaucoup moins Et donc C'est à partir de là Où j'ai commencé A être sélective Surtout du coup Sur la collection Anna Mais voilà Donc je l'avais gardé Tout simplement pour ça Et parce que je savais Que j'allais le relire Pour refaire une vidéo Pour faire quelque chose De mieux Pardon Parce que justement A l'époque Je faisais des trucs Mais ça me plaisait pas suffisamment Je savais que j'allais m'améliorer Par derrière Donc voilà C'est tout ce que j'ai à dire Je n'ai pas grand chose A dire au niveau du manga C'est une énorme déception Je ne te le conseille pas Je préfère encore Te conseiller Yantchaka Même si je ne suis pas fan De l'idée aussi Qui est plus ou moins Du forçage au tout début Mais ce titre là Ne t'apportera rien Parce que c'est du Un chapitre Une histoire Et qu'on a le temps De rien développer A part un petit peu Pour la première histoire Mais c'est tout La vidéo est donc A présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu Et qu'elle t'aura permis De connaître un yaoui Que tu ne connaissais pas Voir peut-être T'éviter un achat N'hésite pas à me dire Justement si tu as hâte Que je te représente Tous les IDP ou pas Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Les deux précédentes vidéos Voix de l'oeuvre ici Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et sur ce N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye